bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors je vous ai filmé ce make up avec le fond de teint madara que je vais vous mettre en ligne avant cette vidéo j'ai juste changé de rouge à lèvres et enfin enfin mes favoris make up 2019 et découverte alors j'avoue qu'il y en a énormément mais c'est très difficile de faire un choix donc en fait je vais vous montrer voilà tout ce que je préfère dans chaque catégorie tout ce que j'ai préféré dans cette catégorie et après je vous ferai des favoris au fur et à mesure je pense aussi que je vais vous faire des vidéos sur mes rouges à lèvres mes produits teint mes palettes etc parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses et qu'en fait j'aime tout donc ça a été très 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 compliqué de faire un tri de faire une sélection mais je m'y suis attelée et ben voilà je vais vous présenter un petit peu tout ce que tout ce que j'aime en fait pour me maquiller à savoir que j'aime absolument tout ce que j'ai encore une fois donc on va commencer par la base de teint donc en base de teint j'en ai deux dont une qui n'est pas une base de teint mais qui est exceptionnel en tant que tel c'est la crème madara la crème solaire madara spf 30 qui est donc une crème solaire mais vous l'avez déjà vu en application plein de fois dans mes vidéos qui a cet effet teinté non blanc donc je vais vous souhaiter tout de toute façon ça risque d'être un peu long comme vidéo voilà elle a cette teinte teinté en fait voilà elle est ici qui unifie parfaitement le teint donc sans effet blanc et qui fait une excellente base de maquillage donc ça c'est un favori depuis l'été dernier elle sent très très bon elle a de l'acide hyaluronique elle est anti âge elle a un système de cellules souches de fruits donc comme les produits andalou natural elle protège contre les uva et les uvb j'adore voilà c'est ma base de teint de l'été dès qu'il va commencer à refaire du soleil ce qu'on souhaite voilà ce sera ma base de teint et mon produit solaire je l'adore je l'adore et je vous la conseille à 100% il n'y a pas que moi il y a salima non pas salima malika aussi elle l'a mise dans ses favoris et je la comprends je la rejoins tout à fait c'est un produit exceptionnel une base que j'ai découverte récemment que m'a offerte une amie c'est la base nourriche de nourriche london donc qui est une base illuminatrice à l'acide hyaluronique entre autres écladeur écladeur illuminateur visage un baiser doré sur votre peau donc il ya une excellente composition vegan cruelty free etc qu'on peut mettre en base de teint ou qu'on peut utiliser en highlighter je voulais montrer à plusieurs reprises dans différentes utilisations ou à mélanger avec son fond de teint savait les crèmes ça c'est ces crèmes donc je vais vous montrer je vous l'avez vu encore récemment donc voilà j'en ai mis beaucoup voilà c'est une crème comme ceci qui a des petites nacres en fait donc elles sont très très bons les agrumes elle fait un teint velouté et apporte un joli petit petit effet lumineux mais sans trop en faire puisque vous savez que moi je n'aime pas trop comme ça quand ça brille de mille feux donc excellente base donc une très très belle découverte aussi je mets ça sur le côté ensuite en produits teint donc ça a été difficile parce que vous savez que j'en ai essayé pas mal le premier enfin pas le premier celui que j'ai depuis le plus longtemps et que j'adore on reste chez madara c'est la cc city crème protection 15 voilà à l'acide hyaluronique anti-pollution moi je l'ai prise en teinte médium donc il ya que deux teintes c'est ce qu'on peut peut-être reprocher mais elle est extra elle fait un teint bronzé elle unifie parfaitement bien je vais vous la montrer également donc elle est comme ceci en teinte médium moi c'est celle qui me qui me convient voilà et elle l'unifie vraiment très très bien vous pouvez le voir sur mes tâches pigmentaires voilà elle sent très bon aussi et le combo avec avec la crème solaire ça fait un teint magnifique je vous ai filmé plusieurs vidéos cet été avec je vous ai fait une revue sur ces produits également donc allez les voir allez les voir si ça vous intéresse donc un gros favoris ensuite un autre favori est très belle découverte je l'ai acheté sur vintage je fais un maquillage n'ya pas longtemps c'est le fond de teint 14 cosmétiques ou forte et cosmétiques selon qu'on on la prononce à l'anglaise ou à la française qui est un spf 10 une excellente composition avec en premier ingrédient de l'aloe vera de la glycérine végétale de du beurre de cocoum que des bonnes huiles packaging recyclable flacon pompe donc ça c'est super pratique donc moi je l'ai en teinte 03 bambou je vous ai fait un maquillage aussi avec qu'elle se présente comme ceci pareil à l'unifi très 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 bien à la jolie rendue alors moi moins lumineux que que la madara d'ailleurs je vais vous faire une comparaison du fond de teint elles sont très bons elles sont très bon je vais vous faire une comparaison du fond de teint madara et du 14 cosmétiques parce qu'il y a beaucoup d'enfin pas beaucoup d'ingrédients similaires mais c'est même genre de texture crémeuse avec un aspect naturel etc donc je vais vous faire une vidéo comparative avec une joue le madara et une joue le fortini cosmétiques donc une très très belle découverte de cette année un grand favori ensuite évidemment c'est déjà un favori j'aime vous filmer donc la vidéo le fond de teint madara skin et colle donc il ya une texture crémeuse infinie lumineuse c'est celui que je porte aujourd'hui en teinte 40 sand donc qui est fait pour les sous-tons chaud donc jaune et qui donne un effet vraiment lumineux il faut attendre un petit peu avant d'appliquer les autres les autres produits teint pour qu'il ait bien le temps de pénétrer la peau et il est exceptionnel aussi je l'aime énormément vous l'aurez vu dans ma vidéo il se présente comme ça et voyez là un effet plus lumineux en fait que le que le 14 cosmétique et il a une très très belle couvrance très très intéressante très très intéressant au niveau de la couvrance donc voilà j'ai fait vraiment de belles découvertes au niveau des fonds de teint cette année et une autre découverte aussi que j'ai que j'ai beaucoup aimé là je m'en suis servi en anti cernes si vous avez vu ma vidéo c'est le car weiss donc la crème de teint car weiss que j'ai en teinte silken à lui qui est très très couvrant là vraiment vous pouvez avoir une couvrance totale voilà on va essayer de camoufler la tâche voilà alors qui est relativement épais et sec donc il faut l'appliquer en ayant déjà mis une huile auparavant c'est ce qui est préconisé je vous ai fait également une vidéo sur l'application de ce fond de teint vous avez une couvrance parfaite avec ce fond de teint et si vous voulez simplement vous en servir en tant qu'anti cernes ou correcteur vous pouvez facilement le faire c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente donc pareil une très très belle découverte teint cette année fin d'année dernière j'ai fait de belles découvertes au niveau du teint et comme j'ai pas mal à couvrir et ben c'est important ensuite on va passer au correcteur donc vous savez que j'ai le rms le un cover up en couleur 11 mais que j'ai fait une très très belle découverte avec le hint le hint beauty que j'ai en teinte médium donc le duet concealer voilà qui se présente comme ceci que j'ai en teinte médium et qui est très très bien très très couvrant très très couvrant moins moins gras que le rms comme je vous l'avais dit pareil dans une vidéo je vous ai fait le comparatif rms hint beauty il est super aussi bien pour camoufler des boutons des imperfections que en anti cernes il est vraiment génial je l'aime énormément donc merci ma copine qui me l'a offert je te fais des énormes bisous voilà donc un gros gros favori aussi le hint beauty une fois qu'on a corrigé on poudre alors favori absolue vous savez qu'en une application j'ai été conquise par cette poudre c'est la poudre 100% pure la bamboo bleur powder que j'avais eu en échantillon je m'étais prise la flawless mat de lilly lolo qui est beaucoup plus épaisse enfin qui aime beaucoup beaucoup moins film beaucoup moins volatiles beaucoup moins matifiante celle ci elle est très 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 fine aller imperceptible et elle fait un teint velouté merveilleux donc ça vous l'appliquez sur tout le visage si vous voulez avoir un teint mat soit bien pour le le contour des yeux la zone t elle est vraiment génial 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 vous l'avez vu aussi en application je l'adore et j'aime mon petit échantillon à la folie alors là je peux pas je peux pas ne pas le mettre dans les favoris c'est pas possible c'est le beckett foundation de antonyme en teinte médium beige que j'ai depuis un moment que j'ai vu sur vinted il ya longtemps voilà c'est ce fond de teint poudre qui en fait une poudre très 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 fine très très qui va matifier mais tout en légèreté elle est imperceptible elle unifie parfaitement bien et moi comme je les prises en médium beige à la porte une petite couvrance supplémentaire vous l'avez vu également très très souvent en action donc un joli packaging en bambou la seule chose c'est que c'est pas rechargeable donc une fois qu'on a terminé il faut jeter le packaging mais cette poudre est exceptionnelle là c'est vraiment un fini très 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 naturel en fait voilà vous l'appliquez avec le un gros pinceau poudre et elle se voit à peine mais en même temps elle est efficace donc bravo antonyme de façon antonyme c'est une excellente marque de de make up j'avais pas trop aimé le fond de teint il correspondait pas à ce que ce que j'attendais mais tous les autres produits je les adore alors en highlighter bon en highlighter j'ai fait une très belle découverte c'est celui de rituel de filles en teinte phosphène que j'avais eu sur vinted à rien du tout vous le savez si vous suivez mes vidéos voilà qui est un champagne rosé absolument magnifique les produits rituel de filles de toute façon il est magnifique voilà champagne rosé voilà il est là il est splendide je vous en remette un petit peu voilà regardez moi cette luminosité et texture crème comme j'aime vraiment il est sublime donc rituel de filles sinon il ya celui de la palette contour bronze contour duo de lily lolo que j'aime toujours autant il est ni poudre ni ni poudre ni crème il est soyeux ouais je pense que vous pouvez bien le voir c'est une texture soyeuse hop je vais vous mettre à côté de voilà donc il n'a pas il envoie du lourd 1 il est magnifique donc il n'a pas un effet poudré comme une poudre il n'a pas un effet crémeux comme une crème comme le rituel de filles mais il a cet aspect soyeux velouté il est magnifique je pense que là vous pouvez bien voir et sinon un que j'aime bien aussi et que j'ai appliqué aujourd'hui si vous avez vu ma vidéo c'est celui de caussas tropique équinox qui est un champagne lui un champagne pas un champagne rosé voilà il se trouve ici donc lui il est très très crémeux voilà là vous avez le lily lolo et là le caussas je vais vous mettre à côté voilà il est là donc un champagne champagne un champagne aussi et un champagne rosé pour le rituel de filles il est peut-être un peu moins pigmenté le caussas quoi que voilà je le porte aujourd'hui magnifique alors ensuite en contour on va aller dans l'ordre en voilà en bronze heures je cherchais le mot bah il ya le contour du haut de le sculpt and glow de lily lolo que vous voyez souvent assez lily lolo quoi il est totalement mat il n'a pas d'effet orangé il est magnifique il s'estompe super bien vous le voyez très souvent aussi dans mes vidéos donc celui ci bah je me retourne toujours vers lui ensuite j'ai pas mis le rms parce que sinon je vous aurais mis tout mon maquillage mais un aussi que j'adore et que lise m'a offert et que je porte très souvent c'est celui de 100% pur le coco à glos qui est très foncé donc foyer aller tout doucement mais qui a cette jolie couleur chocolat un peu porte bien son nom voilà qui est là là vous avez lily lolo donc beaucoup plus clair et le 100% pur donc lui pour un vrai contouring et lui vraiment pour réchauffer le teint ou aussi faire un contouring mais plus léger voilà il sent rien et je l'adore et j'en ai pour une vie vu le la grosseur puis le packaging on en parle il est violine il est magnifique avec des jolis dessins les arabesques et des super beau ensuite un apat on a fait le bronzer les blushs alors les blushs c'est pareil il a fallu faire un choix c'est pas évident donc en blush j'en ai sorti il ya le tropic équinox de caussas ça c'est une évidence je pouvais pas ne pas vous le vous le remettre donc en fait il y aura eu la lighter et le le fard à joues c'est celui que je porte aujourd'hui donc qui est magnifique qui est un terracotta il est là donc très lumineux qui s'étale comme une crème et qui donne ce joli aspect bonne mine en fait et comme je le disais dans ma précédente vidéo si vous voulez pas mettre de bronze heures vous appliquez ça et ça fait office de bronze heures donc je l'adore ensuite en blush un que je me suis acheté il ya un moment c'est toujours chez rituel de filles le desire dont j'adore les packaging elle dit ailleurs c'est un joli mauve comme ceci qui ressemble un peu à celui que je vais vous montrer après voilà couleur froide il est là vous avez vu aussi souvent dans mes vidéos il est magnifique voilà un joli mauve froid je l'adore et un autre ben voilà je vous ai pas encore fait le maquillage il y a parce que ben parce que pas le temps parce que trop de vidéos à filmer tant mieux je m'en plains pas c'est les nouveautés que il ya en fait les couleurs est multi mat pigment que j'avais eu sur vinted un tout petit prix que je vous avais fait le hall dans mon lit quand j'étais si mal au niveau du dos et je l'ai en teinte before today et il est un peu comme le rituel de filles moi j'adore c'est un teint donc avec un petit embout comme ça qu'on peut mettre en blush en rouge à lèvres avec l'applicateur ou en fard à paupières également et qu'est cette jolie couleur ma pareille un mauve rosé voilà un peu plus rose en fait que le rituel de filles un peu moins mauve alors là c'est de la crème ça s'applique hyper facilement c'est tout doux vraiment une crème voilà donc je vais vous faire le et ça sent très 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 bon en lui sent super bon la vanille c'est un délice rouge à lèvres ça va être génial je vous ferai la vidéo il y a mais voilà j'ai plein de choses à vous filmer donc c'est un bonheur je me suis à chaque fois pour pouvoir faire les swatchs voilà ensuite on va passer aux sourcils alors aux sourcils vous savez que moi les sourcils c'était pas du tout mon truc est en fait bas à force de me maquiller d'avoir des conseils d'abonner ou de ma fille je me suis mise à faire mes sourcils et j'ai deux produits à vous présenter un petit prix que j'adore vous l'avez déjà vu aussi en application c'est celui de neve cosmetics en teinte roma brown que sibyl adore également il est génial parce qu'il a une toute petite brosse pendant toute petite petite c'est exactement ma teinte voilà c'est un marron marron foncé quand même n'est pas chocolat et il fixe et il colore en même temps et il brosse donc pour moi un sans faute je l'adore et vanessa m'avait offert le blonde by antonym voilà donc une autre gamme de prix un crayon donc il ya un embout avec le petit goupillon un taille crayon donc ça c'est super qui est intégré et ce crayon qui est exactement aussi ma teinte voilà il est là donc génial c'est celui que je porte aujourd'hui super donc maintenant j'aime bien faire mes sourcils en fait et quand je les fais pas il ya quelque chose qui manque donc comme quoi tout arrive il faut pas désespérer j'aurais fait mes sourcils à 50 52 ans parce que c'est os r53 52 53 ensuite en base à paupières bas j'en ai deux qu'on m'a offerte que j'aime toutes les deux autant petit prix donc il ya la halima pure qui est génial que vous avez déjà vu en application aussi et la benecos petit prix génial donc il y en a une en embout mousse et une en forme à crème donc je vais vous montrer alors moi vous savez que j'ai pas les paupières grasses donc j'applique pas de base pour pour que les phares tiennent mais en fait pour que les phares accrochent et le fait est que quand je mets une base les phares accrochent super bien donc je vois toute la différence donc ça c'est la halima pure qui est un petit peu irisé je voulais montrer voilà elle est là donc elle est un petit peu irisé elle s'étale très très bien c'est une crème donc absolument génial et les phares accrochent trop bien avec ça et la benecos il ya qu'une teinte un aussi c'est un format mousse qui est plus orangé voilà et un petit peu scintillante donc ça fait pimper les phares c'est trop joli et elle elle sent très 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 bon la vanille l'autre ne sent rien voilà pour les bases donc petit prix parce que vous savez que j'avais eu la ilia mais elle me brûlait les paupières donc vous l'avez vu dans mes produits terminés je pouvais plus la garder excusez moi si je tousse un petit peu c'est les restes de la traqueïte alors après les bases on va passer aux yeux là c'est très difficile donc je ne sais pas trop ce que je vais faire si je vous montre tout ce que j'aime ou si j'attends de vous filmer les toutes mes palettes et en fait je crois que je vais attendre de vous filmer toutes mes palettes parce que sinon là je vais vous montrer tout et il faut que je fasse un choix donc si je dois faire un choix de cette année je dirais le phare nevée de grès ça que j'avais eu sur vinted je vous manque le joli packaging qui est un phare que vous avez souvent l'application couleur peau soyeux qui s'applique très facilement et que moi j'utilise vous savez comme comme base à paupières en fait pour enlever tous les petits vaisseaux de la paupière toutes les petites veines et pour faire propre une fois que j'ai appliqué mes phares à paupières s'il ya eu un petit raté j'adore ce phare voilà donc bon je vais pas montrer ça je vais pas vous montrer ça si quand même le nevée cosmetics une très très belle découverte un phare poudre magnifique donc j'avais fait un maquillage avec gelé en teinte vidéo game voilà qui est absolument magnifique il est holographique donc ça se présente comme ça un petit ami et je vous montrer voyez c'est il est magnifique hop voilà alors c'est un marron un marron avec des des reflets rouges en fait là ça ressort pas trop avec le l'éclairage artificiel si vous pouvez le voir quand voilà il a des reflets rouges donc un coup marron un coup doré un coup rouge parce qu'il a des nacre doré il est splendide voilà voyez toutes les nuances du rouge au marron au doré enfin il est splendide ce phare donc là ça a été une très très belle découverte et le et la marque nevée avec ses pastellos avec le le petit gel à sourcils avec ce phare qui est on en parle voilà là vous voyez bien il ya des reflets rouges doré marron enfin fabuleux fabuleux pour un tout petit prix un coût de 5 euros enfin il est magnifique donc fallait absolument que je vous en parle une palette incontournable pour moi petit prix aussi basse et la let bar de lilly lolo d'ailleurs voyez l'état je m'en sers tout le temps il y'a aussi la beau que j'aurais pu vous sortir voilà la lilly lolo que j'adore donc j'ai pas tout vous swatcher je vous ai déjà swatché en vidéo vous la voyez souvent en action je vais vous montrer juste quelques phares par exemple doré alors pareil que pour le highlighter c'est soyeux c'est une texture soyeuse donc ça c'est le doré c'est celui ci hop voilà qu'est ce que je peux vous swatcher encore celui ci hop c'est celui ci il ya que le noir voilà que le noir qui sera vraiment pour faire un petit tomber et mais pas un trait d'eyeliner c'est un noir gris marron c'est le moins pigmenté de la palette mais cette palette petit prix et je perds donc je l'adore vous voulez encore une palette ouais allez encore une palette et puis c'est tout après je vais vous faire toutes mes palettes de toute façon comme ça ouais c'est ça ce sera mieux là et répérez la répérez j'ai pas compris pourquoi certaines la trouvaient peu pigmenté je vous ai fait un maquillage récemment je la mettoie un peu quand même je la trouve génial et j'aimerais beaucoup j'ai quelques blushs j'ai quelques blushs et rouge à lèvres en échantillon et j'aimerais bien vous faire un maquillage et répérez et j'ai comme projet mais pas maintenant parce que j'ai pas mal de produits teint d'acheter le old milk foundation le fond de teint crème de répérez qui a l'air génial crémeux couvrant enfin est vraiment la palette donc déjà là un joli miroir et ben voilà moi je les trouvais très très pigmenté je vous ai fait un maquillage avec donc je vais vous souhaiter par exemple le orangé là orangé doré voilà oui enfin moi je trouve qu'au niveau pigmentation je vous souhaite chez celui d'à côté le marron voilà un passage un up regardez ces couleurs moi je la trouve magnifique donc c'est la camomille à la camomille eye palette frais qui voit il n'y a pas de souci au niveau de la pigmentation voyez ça celui-ci est magnifique j'ai jamais utilisé pour la grue face à celui-là aussi brousse celui de la lily lolo d'ailleurs les deux ensemble ça doit être très très joli j'adore cette palette bon c'est tout on arrête là pour les palettes parce que j'ai aussi des phares voilà j'aime tout ce que j'ai de toute façon donc il a vraiment fallu faire un choix de ce que je préfère à en bronze heures j'ai oublié ah oui en bronze heures j'ai oublié il est où le veille pour je l'ai mis ou pas il est là il est juste devant le veille pour très très belle découverte aussi c'est mon ami qui me l'a offert en teinte simmers c'est celui que j'ai appliqué pour ce make up donc dans la vidéo précédente je l'adore d'ailleurs j'adore le format stick il a des toutes petites nacres comme je vous l'avais dit voilà il a la parfaite teinte je trouve il sent très 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 bon les parfums conventionnels et il est très très joli bon là j'ai pas beaucoup mis je peux en appliquer plus mais je le trouve très 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 joli voilà je pense que comme il a un effet irisé mais très subtil il sera très joli cet été par dessus le bronzage même si je fais attention au soleil on prend toujours des couleurs je l'adore voilà petit aparté pour le bronzer supplémentaire ensuite en crayon noir je vais vous en présenter trois avec des prix différents mais que j'aime tous autant donc prix pas le même que les autres cadeaux de vanessa le noir by anthonyme que vous avez vu dans mes vidéos donc pareil l'embout l'embout taille crayon et le crayon je vais vous montrer en direct voilà la pigmentation de ouf donc noir crémeux qui ne coule pas rien à dire moi il me faut du crayon noir vous le savez en muqueuse bon là j'en ai pas mis j'en ai mis au dessus j'ai changé un peu de make up pour changer génial mais si vous avez un plus petit budget le lit le lot toujours cette marque extraordinaire de make up vous allez voir aussi donc toujours en teinte noire voilà donc peut-être que l'anthonyme est un tout petit peu plus charbonneux un tout petit peu plus noir effectivement on va refaire un test à côté le même trait ça se voit l'anthonyme est peut-être effectivement un tout petit peu plus noir mais il est vraiment très très piquanté quand même je l'adore et toujours si vous avez un tout petit budget même pour le mascara le mascara avril est très bien moi là je ne l'ai pas parce que je peux pas avoir 36000 mascara mais je l'ai eu et il est très très bien c'est vraiment très très bon mascara et le crayon il s'appelle le crayon d'avril donc toujours en teinte noire voilà je défends bien aussi un celui que j'ai mis au dessus donc voilà le anthonyme le lililolo lililolo et le avril donc ça s'appelle quand même des masses des crayons pigmentées crémeux qui tiennent très bien un que je n'aime pas et que je ne vous conseille pas c'est celui de alors il ya le beau aussi un temps qu'on y est bas et suivre il est pas n'est pas taillé à le beau qui est très bien bien que je vous conseille pas dont je vous avais parlé c'est celui de saut bio éthique qui est très peu pigmenté enfin voilà que je n'aime pas dans les fards à paupières non je vous en parle pas parce que ce seront des make-up des make-up à venir on va parler maintenant du mascara j'en ai deux alors le 100% pur est très bien mais il est quand même très cher mais il est très bien je l'ai eu je vous ai fait des make-up avec je vous ai fait une comparaison du biglage de lililolo et du 100% pur il sent très bon les fruits c'est le seul qui sentent cette senteur là donc c'est pas désagréable bon après c'est du mascara donc on va pas se sentir les cils mais il est très bien aussi mais mon préféré ça reste bah tout on est toujours chez lililolo en fait un voilà il ya que les produits teint à part les les fonds de teint minéraux qui sont très bien de lililolo mais il ya les bébés crème etc que je n'ai pas utilisé donc pourquoi pas un maquillage à venir plus tard quand je prendrai des produits teint le biglage de lililolo bon bah je suis pas la seule on est je veux dire 80% des youtube us green à l'aimer il ya le il ya il paraît qui est très bien mais il est beaucoup plus cher comme le 100% pur donc voilà pourquoi aller chercher plus cher moi j'adore ça j'adore pardon ça j'adore ce j'allais dire j'adore sa brosse oui j'adore entre autres sa brosse qui permet vraiment de prendre tous les cils il apporte de la longueur de du volume il ne s'effrite pas il se démaquille très bien il ne pique pas les yeux et surtout il apporte vraiment un noir bah c'est celui que je porte je vais vous montrer voilà il apporte du volume du volume de la courbure voilà il est extra donc je ne peux que vous le conseiller évidemment écoute dans les 16 euros et puis quand il est en promo vous pouvez le trouver à 13 14 euros donc foncez un foncez sur le lilyolo un autre que je peux vous présenter mais je crois qu'il est plus cher leur couleur caramel leur évolution alors il paraît que le backstage est mieux moi j'avais que le révolution il est bien je peux vous le conseiller alors lui c'est une brosse complètement différente en silicone avec un petit embout comme ça pour attraper les cils de chaque côté pareil je vous ai fait récemment un oeil avec le lilyolo un oeil avec le couleur caramel je fais un make up où j'avais oublié de mettre mon mascara avec celui ci alors il est il est il allonge bien il est très noir il fait pas trop de paquets mais plus quand même que le lilyolo mais il apporte moins de volume voilà mais c'est un très bon mascara aussi donc je le mets dans mes découvertes mais pas dans mes favoris et ensuite on va passer aux lèvres là je vais pas pouvoir retirer ah si ça s'en va bien le noir quand même voilà hop pour vous faire les swatchs alors en lèvres vous savez que moi je suis miss rouge à lèvres gloss etc donc ça a été très très difficile donc j'en ai sorti certains mais j'aurais pu tous voulu mettre parce que je les aime tous mes rouges à lèvres alors j'ai choisi surtout bas des découvertes de cette année donc en petit prix une très belle découverte la marque z emma que on a eu dans le calendrier de l'avant mademoiselle bio qui s'appelle qui est en teinte discrète qui est une très très belle découverte donc déjà le packaging est tout choupinou et la teinte vous voyez je le porte tout à fait mes teintes un rose moi un rose il sent très bon il est bien crémeux semi-matte je l'adore voilà c'est vraiment une teinte qui pourrait aller à tout le monde une très belle découverte du calendrier de l'avant mademoiselle bio et je sais que marie de la chaîne shaker maker l'a mis aussi dans ses favoris il est très 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 chouette une autre découverte par la miss lise c'est la marque miss w que je ne connaissais pas donc elle m'a offert des palettes de blush et de bronzer et ce rouge à lèvres que j'aime beaucoup en teinte 104 donc l'appareil packaging trop beau voilà super romantique super féminin la marque miss w si vous me suivez pas c'est la marque qui est au dessus en voix au dessus en prix après en qualité je ne sais pas mais de couleur caramel et voilà la couleur je le porte aussi très très jolie couleur il est là un peu plus fuchsia j'aime beaucoup le zedema il est magnifique un peu plus fuchsia mais très très jolie aussi donc une belle découverte ensuite une autre belle découverte que m'a offert une amie c'est les bénécos les maths liquide le lipstick liquide lipstick voilà qu'aime beaucoup aussi malika de la chaîne malissono qui est vraiment très mat je vais vous faire un soit donc c'est un petit embout mousse et voilà la teinte terre cuite terre cuite et très très mat et très pigmenté donc aussi une très belle découverte ensuite je pouvais pas ne pas le remettre c'est mon seul mais je l'adore l'ellipse lip sérum de filo en teinte 10 pas que je porte maintenant vous savez à quel point je l'aime il tient super bien il est hyper pigmenté il sent bon la vanille et pour un gloss voilà la pigmentation je vous montrais voilà un joli groseille un joli groseille que j'adore porter et il tient surtout mais très très bien je vous ai je fais plusieurs vidéos avec je vous ai ouais je vous ai fait des make up où je vous montrais la tenue le soir enfin extra je pourrais pas ne pas le mettre c'était pas possible un autre prix un autre favori de lilly lolo un petit gloss pas cher et très efficace c'est la teinte whisper que j'ai mis il n'y a pas longtemps je crois dans mon avant dernier make up donc petit embout mousse sent très bon la vanille alors lui c'est un gloss il faut pas lui demander une tenue de fou voilà il est là un petit rose bébé tout doux voilà quand on veut avoir les lèvres un petit peu mieux que nos lèvres naturelles et dans mais ce petit gloss il est tout doux il est voilà il est il colle pas il est hydratant il sent bon la vanille un chouchou et ensuite pas dans la même gamme de prix cadeau que j'ai reçu par mes copines mes abonnés les ou est les ou est lip oil de caussas donc leur nouveauté que j'ai en teinte malibu que j'ai porte que je porte dans ma dernière vidéo make up et en teinte deep mais pas deep comme le figlio des hippies ce coup ci donc le deep et le malibu alors très huileux très picante et aussi pour des gloss on peut les comparer au figlio ils sont peut-être un peu plus huileux et ils tiennent peut-être un petit peu moins bien dans le temps que le figlio voilà que je connais bien alors la teinte deep voilà oui ça un petit peu moins pigmenté mais quand même ça c'est une teinte corail briques corail ça sent très très bon aussi plus huileux donc peut-être plus hydratant et le malibu qui est un joli petit rose très très joli lui il est bien pigmenté voilà il est là donc là vous avez le deep et là vous avez le malibu qui est très très joli que je porte dans ma dernière vidéo qui sera magnifique cet été avec un petit bronzage alors je crois que j'ai rien oublié mais j'en ai tellement des favoris j'aurais pu vous montrer je vous dis tout mon maquillage donc ce n'est pas possible donc voilà j'ai fait toutes les catégories je pense que vous avez un petit peu de pour toutes les bourses j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas moi à me dire quels sont vos favoris make up comme ça ben moi je peux je peux m'en inspirer et puis celles qui lisent vos commentaires également donc n'hésitez pas à partager vos favoris make up de l'année ou vos découvertes ou vos incontournables moi j'adore vous lire vous le savez et je vous réponds à chaque fois j'espère que cette vidéo a je ne coupe pas pas de montage j'espère que cette vidéo vous aura plu prenez soin de vous je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très 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 vite bisous